Les dirigeants français et belges ont beau saluer le travail des services de sécurité. Ici, commente notre envoyé spécial à Molenbeek, des interrogations demeurent. Et en premier lieu, comment Abdeslam a-t-il réussi à se cacher pendant plus de 4 mois à quelques pâtés de maison de la maison familiale ? De Molenbeek, on a beaucoup parlé ces derniers mois. De ses réseaux, de ses trafics, de sa concentration en djihadiste. Et les complicités dont a bénéficié Salah Abdeslam dans ce quartier du centre de Bruxelles ne seront certes pas de nature à redorer son image. Une image qui affecte toutefois de nombreux résidents du quartier. On a rassemblé toute une communauté, on la met dans le même sac. On oublie que la communauté marocaine est ici depuis plus de 40 ans, 50 ans, qui travaille très dur. Dire qu'ici c'est une base de djihadistes, non, il faudrait les voir ailleurs. Alors que les opérations se poursuivaient en début de soirée ce vendredi à Molenbeek, la tension est montée d'un cran entre forces de l'ordre et certains habitants. Le périmètre de sécurité a ainsi été réduit autour de la maison perquisitionnée.